Bonjour les amis, c'est Suélène Crème de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va s'occuper de nos amis Verseau, Ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau également. On va aller voir ce qui se passe un petit peu sur le mois de décembre 2022, tout simplement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon univers, dans ma folie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les partager également. Plus il y aura de gens qui les verront, mieux ça sera. Et puis c'est totalement gratuit, donc ça fait toujours du bien et toujours plaisir. Bon les Verseau, on n'oublie pas également que c'est une vidéo générale, enfin un tirage général et que je ne veux pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations, vous pouvez tout à fait aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, je vous mets le lien là-haut. Voilà, on y va ? C'est parti les Verseaux ? Allez, c'est parti avec le tarot des anges gardiens de Zorin Virtu. On va aller voir un petit peu et tout simplement le conseil, le message pour ce mois de décembre. On y va. Décembre 2022, quel est le message principal ? Le 9 de la pensée, qui n'est autre que le 9 d'épée. On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire, ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à voir plus clair. Concrètement, on est en train de vous dire que peut-être sur ce mois de décembre, vous aurez des inquiétudes, vous aurez des pensées un peu négatives, vous ne saurez pas par quel bout prendre les problèmes. On vous dit, les anges gardiens, ils sont là pour vous aider, ils trouvent des solutions à vos problèmes. Il risque d'y avoir quelques nuits blanches, on se fait du souci là sur le mois de décembre. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est là et on va aller voir, on va aller détailler pourquoi c'est une nuit blanche, pourquoi autant d'inquiétudes sur ce mois de décembre. On sent qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui n'est pas comme ce que vous souhaitiez, tout simplement. On vous dit que ce n'est pas la peine de vous inquiéter autant, on va voir. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, la séparation et l'enfermement. Effectivement, on vient refléter un petit peu cette image, cette idée d'une œuvre de la pensée. Ça peut concerner une séparation ou l'idée de vous séparer de quelqu'un ou d'un travail. On sent qu'il y a une certaine frustration, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose d'autre qui est mieux pour vous. On fait un compromis. C'est comme si on se séparait de quelque chose et on ouvrait une nouvelle porte, on fait un compromis parce qu'on sait qu'il faut qu'on prenne une certaine distance avec les événements ou avec une personne. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une certaine frustration. C'est pour vous la frustration ici, pour l'enfermement, ça vient bien de vous. Par rapport à des nouvelles qui tombent, on se sent un petit peu comme si on n'était plus protégé, comme si on n'était plus dans une bulle. Comme si, tu sais, des fois on peut être surpris, je dis tu, je dis vous, ne vous inquiétez pas. On peut des fois se surprendre à dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ou des choses comme ça. C'est un petit peu cette ambiance-là parce qu'il y a une nouvelle qui tombe et qui n'est pas fort sympathique. On va dire ça comme ça. Allez, ça vous tracasse, ça vous fait du souci, ça vous cause du souci, ça vous provoque des choses qui sont difficiles. Allez, c'est parti, l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose qui revient encore et encore. Et en plus, c'est marrant, on a encore cette carte de la séparation ici, là. On a du mal à redonner de l'énergie à quelque chose qui s'est arrêté. C'est comme si, je te dis une bêtise, mais enfin je te dis une bêtise, je te donne un exemple. Imagine, tu t'es séparé ou tu es en pleine discute et tu as du mal à redonner du peps, du boost pour que ça revienne en fait. Tu vois, il y a cette notion-là, comme si tu n'arrivais pas à retrouver le chemin pour que ça redémarre. Et ouais, il y a des choix à faire. Il y a des choix, des accords à signer pour aller réaliser tes rêves. Ok, l'ouverture, la séparation qui revient quand même. Et la carte de l'hérédité. Concrètement, moi ce que j'entends et ce que je vois ici dans ce tirage, c'est qu'il va falloir se séparer de quelque chose sur ce mois de décembre. Vous en êtes conscient. Et ici, on peut nous parler d'une nouvelle opportunité, d'une porte qui s'ouvre, c'est le destin. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et il y a une décision de justice aussi qui arrive et qui peut-être vous tracasse. J'ai la sensation ici que vous faites des choix, vous prenez des décisions, vous signez des accords. Alors, on peut être concrètement dans l'idée là d'un divorce, un verdict, séparation, contrat. On peut être aussi en train de quitter son entreprise avec laquelle on a des événements juridiques, des ruptures conventionnelles, des prud'hommes, des choses comme ça. Et on peut être ici en train de vous dire que les choix vont vous ouvrir de nouvelles opportunités, vont vous emmener vers votre destin. Et ces choix, en fait, il faut vraiment les acter, il faut vraiment les définir parce que là, vous allez avoir besoin de tout ça. Je pense qu'ici, ça peut... Alors, les rêves pourraient se transformer en cauchemars. Il faut se séparer de certains rêves que vous aviez. Je pense que vous avez visé très haut, vous avez visé peut-être la lune, mais il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent un peu sur votre chemin. Il faut prendre la décision là de comprendre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas réalisables et qui ne sont pas possibles. D'accord ? Ça peut concerner un héritage. Ici, on peut aussi vous parler d'un notaire, d'une décision officielle par rapport à un héritage, de la parole, la culpabilité par rapport à une maison. On hérite de quelque chose, on ne pensait pas le mériter. Il y a peut-être de la trahison dans tout ça, la famille qui se déchire un petit peu. On peut être aussi dans ce genre de choses. On va aller développer, on va prendre les 77. Là, c'est vrai que pour les versos, ce n'est pas forcément très cool. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, rappelez-vous d'aller voir votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information. Ce n'est pas un tirage qui parlera à tout le monde. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que c'est rarement difficile pour les versos, mais on parle de nouveaux départs, bien de printemps. Mais là, il est costaud le tirage. Allez, on y va, c'est parti à la coupe. On avoue, encore une fois, on vous parle de vous et de vos pensées et de devoir tourner le dos. Donc, on est vraiment dans une énergie de laisser quelque chose derrière soi, d'abandonner. Il y a une histoire d'adultère aussi ici. On peut être aussi dans l'adultère. On se rend compte qu'une femme a été infidèle. C'est possible aussi. J'ai l'impression que c'est un homme qui a donné énormément et une femme qui est en train de trahir, en fait. On peut être dans cette idée-là. Ça provoque beaucoup de peine. Quelqu'un qui a été rusé, malin, où on s'est fait avoir. Et j'ai la sensation ici que vous allez découvrir quelque chose. Ce coffre au trésor, j'ai l'impression de découvrir quelque chose pour changer. Même si vous ne le voyez pas de façon positive au départ et que ça vous accable un peu dans vos pensées, dites-vous que c'est quelque chose de positif. Ça fait la lumière, en fait. Et ça vous permet d'amorcer des changements. Parce qu'ici, les portes, elles étaient fermées. Il y avait beaucoup de tristesse et on se demandait pourquoi. Et en fait, vous allez découvrir ce pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a cette séparation et que vous tournez le dos aux choses. Il y a... Ah, voilà. Je me rends compte. Je prends conscience de ça, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Allez. On y va. C'est parti. Allez. Avec le carrefour, ici, on a l'équilibre. Il faut faire des choix pour retrouver son équilibre, pour se sentir mieux. Ouvrir les yeux sur la situation. Et encore une fois, il y a cette idée. Ouvre les yeux. Regarde ce qui est en face de toi. Ne te voile pas la face face aux choses qu'on est en train de te faire comprendre. Là, on est en train de te dire, savoir et connaissance, tu vas apprendre des choses. Il ne faut pas que tu te voiles la face. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux sur ça. Et que tu penses, tout simplement, à surmonter les obstacles, ici. Tu vas être surpris. Cette séparation, c'est un peu... Voilà, ça te tombe un peu comme un coup de massue sur la tête. Ce n'était pas prévu. Encore une fois, des discussions, du dialogue. On va avoir une discussion qui va être enrichissante. Alors, ça peut être dans le couple. Ça peut être dans votre couple, ici. Où on se pose beaucoup de questions sur le fait d'avancer, d'évoluer ensemble. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui restent dans l'ombre. C'est caché. Comme si on ne voulait pas dire. Et là, avec une discussion, on éclaircit les choses. Et on se rend compte. On se rend compte vraiment de ce qui se passe. J'ai l'impression que ça vous surprend que les choses se passent ainsi. Vous n'imaginiez pas. Et c'est pour ça que vous avez du mal à ouvrir les yeux. Mais les obstacles, ils sont là. Et si on veut vraiment aller de l'autre côté et aller vers sa destinée, il va falloir les surmonter. Il faut trouver le juste équilibre pour aller vers la lumière. C'est vraiment aller dépasser ces obstacles pour aller vers cette lumière. J'ai vraiment cette sensation que là, on se sent un peu vraiment perdu. Alors, ça peut être le domaine émotionnel. Ça peut être familial. Ça peut être professionnel. En tout cas, on parle d'un contrat qui est rompu. D'un accord qui est rompu. Que ce soit un mariage ou un contrat de travail. On peut avoir aussi l'intervention d'un homme de loi. D'un notaire ou d'un avocat ou quelque chose comme ça. On apprend des choses qui nous font ouvrir les yeux. Et qui nous permettent de nous séparer d'une situation ou d'une personne. Concrètement, c'est ça. Ok. On va aller voir sur l'aspect sentimental. Justement, on va aller voir si ça résonne aussi pareil. Mais là, ici, on est vraiment dans un tirage comme de la déception. Je ressens beaucoup de déception. Une nouvelle fois. Je n'ai pas vu les choses au bon moment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va les versos. On va aller voir sur le plan sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Encore une fois, même là, dans le domaine sentimental, on est un petit peu dans ça. Pour beaucoup de signes, c'est vraiment, aimez-vous d'abord. Et le flirt. Alors, concrètement, ici, je pense que... Alors, si vous êtes célibataire, on va commencer par ça. Il faut vraiment vous libérer d'une emprise que vous avez avec quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui revient, qui repart, ça flirte. Voilà. C'est très léger. Et le problème, c'est que vous ne vous respectez pas, vous ne vous aimez pas, vous. Et au lieu de récupérer un peu toujours ces éclats du passé, j'ai la sensation qu'il faut mieux attendre. Et puis, pour attirer vraiment la personne qui sera la bonne pour vous. Vraiment, si vous êtes célibataire, apprenez à connaître l'autre. Prenez le temps. Apprenez surtout le respect de vous-même. Et c'est ça qui va vous rendre attirant. C'est ça qu'on vous dit ici. Et surtout, arrêtez de voir seulement par le passé. Il y a quelque chose comme ça. Donc, à voir. On va voir aussi pour les couples ici. On vous parle de vous libérer. Alors, c'est assez... Ça résonne un peu avec le... Quelque part avec le tirage général ici. Je sens qu'il y a le flirt. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été très fidèle, qui a été flirté ailleurs. On vous dit de vous libérer. Cela vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'il faut essayer de voir pourquoi ça a pêché. Aimez-vous d'abord. Peut-être que vous avez donné beaucoup d'amour à l'autre et que vous n'avez pas eu le retour escompté. On est peut-être aussi dans ça. Je pense qu'il est possible aussi que pour les couples, il y ait quelqu'un du passé qui revienne mettre un peu la zizanie dans le couple aussi. C'est possible. Attention, je vous dis aux petits flirts, au fait d'être attiré par quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, il y a quand même resté optimiste pour votre vie amoureuse. On sent qu'il y a un petit peu de choses pas très sympathiques au niveau sentimental. Mais gardez le cap. Ne vous accablez pas. Restez positifs. Ne soyez pas trop durs avec vous-même et avec l'autre pour avancer. Voilà mes petits versos. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous passerez un super mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne. N'oubliez pas que ça ne va pas parler à tout le monde. Allez bien consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Et nous, on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye !